... Je vous remercie de m'accueillir parmi vous pour ce cycle de conférences dont je trouve l'initiative fort bienvenue quelques jours avant l'inauguration du nouveau Musée de l'Homme. Je ne saurais vous dire à quel point je suis honorée et très heureuse de parler ici, devant vous, de Paul Rivet et de voir renaître le Musée de l'Homme autour d'un nouveau projet scientifique qui entretient quand même un certain nombre de liens avec le projet originel de 1937-1938. Vous savez que Paul Rivet fut le fondateur de ce musée et il ne faut pas oublier qu'en son temps le Musée de l'Homme fut un musée proprement révolutionnaire. Mais à y bien réfléchir, ce titre un peu ronflant pour Rivet de fondateur du Musée de l'Homme cache peut-être la forêt, c'est-à-dire qu'il nous incite à croire que l'on sait qui est Rivet une fois que l'on a dit qu'il est le fondateur du Musée de l'Homme et cela aurait aussi peut-être un peu tendance à assécher notre curiosité, à nous empêcher d'aller au-delà en quelque sorte, de fouiller plus loin, plus avant que cette déclaration. Rivet est pourtant, aux côtés de son ami Marcel Mauss, le père fondateur de l'ethnologie française telle qu'elle se bâtit dans les années 1920-1930. Il est la cheville ouvrière de l'institutionnalisation de l'ethnologie française, puisqu'il fut également le co-secrétaire général de l'institut d'ethnologie de l'université de Paris à partir de 1925, professeur d'anthropologie ici, au Muséum national d'histoire naturelle, il était titulaire de la chaire d'anthropologie, puis enfin directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro, disons l'ancêtre du Musée de l'Homme, en tout cas le musée qui occupait déjà la même place que le futur musée de l'Homme que Rivet crée à partir des fonds de galeries du muséum, à la fois des galeries du muséum, et puis aussi sur des fonds de collection du musée d'ethnographie du Trocadéro. On a oublié la richesse, la complexité du parcours de Rivet en tant qu'ethnologue. Il fut pourtant la figure de proue de l'américanisme français et bénéficia d'une aura remarquable en Amérique latine. On ne se rappelle pas tellement non plus cette figure emblématique d'intellectuel de la Troisième République, de savants engagés, vivement impliqués dans des luttes politiques contre le fascisme et contre le racisme, pour le respect, la dignité et la solidarité humaines. Rivet est issu de la nouvelle méritocratie républicaine. Il est né en 1876. Il va se faire l'apôtre d'une ethnologie conçue comme une discipline de vigilance, une école d'optimisme, c'était son expression. Discipline investie d'une mission sociale et culturelle d'édification, d'éducation du peuple et de réforme des mentalités. La fondation du musée de l'homme en 1938 va lui permettre de concrétiser ses ambitions et de mettre en scène une science sociale qui a beaucoup à dire sur les autres et aussi sur nous, par ricochet. Grand pédagogue, animé d'une force de conviction rare qu'il met au service de la défense de ses idéaux et de ses valeurs humanistes, Rivet possède un charisme qui s'exerce bien au-delà du petit cercle parisien des ethnologues. En janvier 1937, le grand quotidien Paris Soir titrait « Une catastrophe peut engloutir notre univers civilisé. » Trois petits points. « Si ces dix hommes survivent, rien n'est perdu. » Ces savants qui pourraient ensemble recréer le monde moderne finissaient ainsi le titre. Et sur ce radeau de la civilisation, comme l'appelait ce journal, aux côtés d'Albert Einstein, du fondateur de la neurochirurgie Cushing, de Marconi, l'inventeur de la radio, ont trouvé Paul Rivet, érigé en figure tutélaire des connaissances que l'homme détient sur lui-même, du savoir que l'humanité a engrangé sur ses origines, son évolution et sa communauté de destin avec toutes les civilisations, toutes les sociétés, dans le temps et l'espace. Comment pourrais-je vous résumer en une heure, une heure un quart, la vie de Paul Rivet ? C'est un peu une gageur. Et je vais renoncer ici à l'exhaustivité. Je vais plus simplement tenter de vous donner une toute petite idée de son parcours d'homme de science et de militant politique, en nouant ensemble ces deux engagements, car Rivet lui-même les considérait indissolubles. J'insisterai ensuite, si le temps me reste, sur les idées que Paul Rivet voulait défendre au Musée de l'Homme et qui lui tenaient particulièrement à cœur. Rivet, je vous l'ai dit, naît le 7 mai 1876. Il est le second enfant d'une fratrie de six. Il vient d'une famille d'artisans, de petits fonctionnaires très modestes, catholiques et conservatrices. Mais il va radicalement s'émanciper de son milieu pour devenir un homme du serail universitaire parisien, athée et notoirement engagé à gauche. Sous la Troisième République, l'instruction est devenue l'outil de la promotion sociale et permet à certaines franges des classes moyennes d'accéder aux professions intellectuelles. Sans jamais renier ses origines modestes, dont il était très fier, Rivet va tracer sa voie hors du schéma familial, affirmant son indépendance d'esprit et sa singularité jusqu'au bout. Jeune homme, alors qu'il fait encore partie de l'armée, de la grande muette, il va se heurter vigoureusement à ses compagnons d'armes, prenant fait et cause pour le capitaine Dreyfus. Car Rivet n'est pas un ethnologue de formation. Ce n'existe pas en tant que tel à la fin du XIXe siècle. C'est un médecin militaire. Il a choisi d'embrasser cette carrière pour soulager les charges de sa famille et se rendre rapidement indépendant. Il sera même boursier pour pouvoir poursuivre ses études de médecin militaire. Et c'est par un concours de circonstances véritablement providentielles qu'à l'âge de 25 ans, il va intégrer la mission géodésique du service géographique de l'armée qui se rend en Équateur. Rivet croyait que c'était en Afrique. C'est pour ça qu'il l'avait accepté aussi rapidement. Il va se rendre compte après de sa méprise qu'il n'était pas bon en géographie à l'époque et que c'était en Amérique. Cette mission géodésique du service géographique de l'armée avait été constituée afin de mesurer un siècle après la première mission pionnière de Jussuet-la-Condamine de remesurer plutôt l'arc de Méridien qui traverse tout le pays. C'est une très longue mission de 5 ans qui s'annonce entre 1901 et 1906 et cette mission est décisive dans la vie de Rivet parce qu'elle décide de sa vocation d'ethnologue. Outre ses attributions de médecin militaire, Rivet participe comme tous les autres militaires aux mesures astronomiques et géodésiques. Les mesures se font bien évidemment à des altitudes très élevées sur toute la cordillère des Andes, on pourrait même plutôt dire sur la double cordillère. À ce moment-là, elle se dédouble. Et les conditions climatiques très difficiles avec la pluie, le vent, la nébulosité vont rendre le séjour dans les stations à très haute altitude vraiment pénibles et très longs. Rivet est également chargé de l'étude de l'histoire naturelle en Équateur. Et à ce titre, il fait beaucoup de cueillettes botaniques, il attrape des insectes, il met des oiseaux en peau. Il a découvert plusieurs variétés de nouvelles araignées, de nouvelles variétés de mouches, de batraciens, une ravissante petite grenouille, des mammifères, des oiseaux qui ont pour taxon le nom de leur découvreur, c'est-à-dire Rivetti, et qui dorénavant, dès 1906, ont été conservés dans les salles des réserves des départements de sciences naturelles du muséum, ici même. En tant que médecin, Rivet est en contact très étroit, très régulier avec les Indiens. Il propose gracieusement ses services aux missionnaires catholiques, aux prêtres, et il se rend dans leur dispensaire pour soigner les pauvres qui, inévitablement, à l'époque, sont tous des Indiens et des Métis. Sa rencontre avec les Indiens a bouleversé Rivet. Non seulement cela bouleverse son plan de carrière, mais aussi sa vie, et il racontait avoir ressenti pour eux un choc sentimental qui dura sa vie entière. Ils se passionnent pour leur histoire, pour leur civilisation, leurs croyances, leurs coutumes, leurs objets. Dès le début, il est très clair pour lui qu'il ne va pas se cantonner à la rédaction d'un récit de voyage pittoresque sur ses observations, sur ses aventures, mais qu'il a vraiment envie de produire une œuvre scientifique de connaissances qui va s'inscrire dès le départ dans le vaste champ de l'anthropologie. En effet, à cette période châtonnière de la fin du XIXe, du début du XXe, l'anthropologie se définit comme une histoire naturelle de l'homme. Elle est, en quelque sorte, un vaste congomérat, une fédération de plusieurs disciplines, comme l'anthropologie physique, bien évidemment, l'archéologie, l'ethnographie, la linguistique, sachant que la discipline reine, à l'époque, celle qui chapeaute toutes les autres, reste l'anthropologie physique. Parce qu'on attend d'elle, à l'époque, qu'elle apporte des éléments irréfutables qui auraient permis de différencier, de classer, voire de hiérarchiser ces certains entre les différentes races humaines. Étant donné la formation médicale anatomiste de Rivet, on peut comprendre qu'il avait, au tout début, de fortes prédispositions à cette étude anthropométrique des Indiens. Et à vrai dire, ce qui intriguait considérablement les savants de cette période de notre histoire, c'était de comprendre d'où venaient les Indiens, comment s'était peuplé le continent américain, est-ce qu'il y avait eu une seule vague de migrations, plusieurs, est-ce qu'ils étaient tous originaires de la même région du monde, est-ce qu'ils avaient tous les mêmes origines culturelles, voire physiques, raciales, puisque c'est le vocabulaire de cette époque. Rivet va donc mesurer plus de 300 Indiens et rapporter beaucoup d'ossements qu'il collecte pendant les fouilles archéologiques. Et il va essayer de répondre à cette question lancinante, obsédante, qui va l'intéresser toute sa vie, de l'origine des Indiens. de la façon dont s'est peuplé le continent américain. Il écrira même à ce sujet un livre au milieu des années 20 qui paraîtra pendant la Seconde Guerre mondiale en 1941, dans lequel il fait l'hypothèse qu'il y a eu un peuplement tripartite du continent américain. C'est-à-dire qu'il y aurait d'abord eu une très grande immigration venue d'Asie par le détroit de Béring, qui a été la plus massive, c'est encore confirmé, mais aussi dans des temps beaucoup plus reculiers, qu'il y aurait eu également une immigration australienne et mélanésienne, mais cette fois par voie maritime. Cette thèse sera toujours assez ardemment disputée, mais elle n'est pas encore totalement, disons, abandonnée. quelquefois ressurgisse des éléments chez les scientifiques qui tendraient à montrer que peut-être il y a en effet de très anciens restes de cette première et très ancienne migration. En Équateur, Rivet va aussi mener une très intense campagne de fouilles archéologiques tout le long de la Sierra interandine pour tenter de mieux comprendre justement ce passé précolombien du pays et déterminer les différentes influences de peuplement, la façon dont s'est organisée la vie sociale dans cette région du monde. En fait, l'archéologie représente dans son parcours scientifique l'interface entre l'anthropologie physique et l'étude de la vie matérielle, de la vie sociale des populations indiennes, de leur ethnographie en quelque sorte. Et paradoxalement, chez Rivet, l'archéologie constitue le point de bascule qui l'incite à s'intéresser aux sociétés indiennes vivantes, contemporaines. Et dans les archives de Rivet, qui sont conservées au sein de la médiathèque du muséum, au service des archives, on trouve beaucoup de notes, de petits morceaux de papier, de carnets sur les coutumes des Indiens qui l'agrifonnaient en vitesse, sur leurs croyances. On trouve aussi beaucoup de témoignages d'informateurs sur l'ethnographie et la linguistique des Indiens. Rivet va écrire plusieurs articles sur l'ethnographie des sociétés indiennes de diverses régions. Et comme les autres observateurs des Indiens, ils constatent le contraste terrible qui existe entre les Indiens qui vivent dans la forêt amazonienne, dans une société intégrée, avec ses coutumes propres, et les Indiens du plateau interandin qui sont réduits à l'état d'esclavage par les propriétaires terriens. Rivet décrit parfaitement le système d'asservissement, d'endettement qui lie l'Indien à la terre de son propriétaire. Mais je dois avouer que je n'aurais pas saisi à quel point il avait été affecté par la détresse sociale et économique de ses populations misérables, déchues, sans la découverte dans les archives d'un poème de Rivet totalement inédit et qui exprime d'une façon très sensible le sentiment d'injustice, de douleur qu'il ressent devant le traitement inique réservé aux Indiens. Je dois aussi reconnaître que je ne m'attendais pas à trouver un tel document en fouillant les archives de Rivet. Car ce poème ne fut jamais publié et à ma connaissance du moins, jamais Rivet ne le mentionna nulle part. Il est certes de notoriété publique que bien plus tard, quand il s'entretenait avec ses amis latino-américains de la situation politique de leurs pays respectifs, il insistait toujours très fermement sur la nécessité absolue de mener une réfonte profonde du régime agraire et de donner la terre, de mieux répartir la terre aux Indiens et aux paysans qui, très souvent dans cette région du monde, étaient une seule et même catégorie de personnes, sous peine de ne jamais se voir résorber l'injustice sociale. Je ne pense donc pas effectuer une reconstruction a posteriori quand je fais remonter cette intime conviction à ces années passées en Équateur. Et ici, je souhaiterais mettre en lumière avec vous ce poème, ce petit poème très modeste à vrai dire, il n'a pas un grand talent de versificateur, mais on sent bien les accents tragiques qui sont totalement à vrai dire à l'unisson de sa conception catastrophiste du destin indien, dont l'heure, selon lui, est définitivement passée depuis la découverte du continent et les grandes destructions sociales, démographiques qui ont été le résultat de cette découverte occidentale du continent américain. Je vous lis ce petit poème. Santiago Guaman, vieil indien, a commis une faute fort grave. En quête de bien-être, son bœuf l'a de jeûner abruté sans permis toute une nuit durant l'herbe des prés du maître. Enfermé quatre jours en un sombre taudis, les deux pieds enserrés dans un carcan de hêtre, étendu sur le sol froid et boueux, l'ancêtre n'a pas génie malgré ses membres engourdis. Contre le mur, sa femme et sa fille accroupit, l'attendent. L'indien sort, à grand pas maladroit, il va vers l'homme blanc en lui baisant les doigts. Il dit merci patron et dans son oeil éteint passe ainsi qu'un voile à l'horizon lointain. La détresse se s'enpleure des races asservies. Pendant ses cinq ans en Équateur, Rivet va travailler d'arrache-pied, déployant son énergie avec une vigueur continue, soutenue, se démenant pour obtenir de ses informateurs tous les matériaux qu'il aura recueillis. Et puis, il n'en a peut-être pas encore pleinement conscience en rentrant en France en 1906, mais il est bien un homme différent et cela va l'amener à penser différemment, autrement l'altérité, à rebours des idées toutes faites, préconçues qu'il avait au tout départ de sa mission quand il ne connaissait rien de l'altérité amérindienne. C'est très difficilement quantifiable, mais c'est évidemment déterminant. la fréquentation quotidienne des Amérindiens pendant ces cinq années l'a sensibilisé à la différence, à d'autres façons d'accomplir sa vie d'homme. Et il ne faut pas s'y tromper. Il a beau établir parfois une distinction entre ce qu'il appelle les Indiens sauvages, ceux qui habitent dans les forêts, dans la forêt amazonienne, et les Indiens civilisés, il a beau avoir soutenu en désespoir de Gauze qu'ils étaient voués à disparaître tant leur situation sociologique lui apparaissait comme désespérée. Rivet ne se résout pas à traiter ces agonisants d'êtres inférieurs qui seraient déterminés dès leur naissance à cause de leur appartenance soi-disant raciale à subir plutôt qu'à vivre. Et c'est bien dans le champ dans l'anthropologie que Rivet va s'affirmer et affirmer ses conceptions, mais dans un champ anthropologique dont il va très puissamment redessiner les contours en une sorte de révolution intérieure puisqu'il va renverser la hiérarchie des disciplines, il va raboter les prétentions de l'anthropologie physique, il va lui assigner d'autres missions allant même jusqu'à débaptiser le champ puisqu'il ne dira plus qu'il s'agit d'anthropologie mais d'ethnologie. Il rentre donc en France en 1906, je vous l'ai dit, et il va très rapidement se faire un nom dans le cercle des anthropologues grâce au prestige attaché à la mission géodésique et grâce aussi à la valeur, à l'intérêt des matériaux qu'il a ramenés d'Équateur, région, du monde qui est mal connu en France. Il va être détaché de l'armée et il entre en tant que travailleur libre à la chaire d'anthropologie du muséum auprès d'Amy. Trois ans plus tard, en 1909, il quitte définitivement l'armée, le métier des armes et il devient assistant officiel à cette même chaire. Il va occuper ce poste une vingtaine d'années. Dans un premier temps, il va obtenir la reconnaissance de ses pères, de ses collègues en jouant le jeu en quelque sorte, c'est-à-dire en montrant qu'il maîtrise parfaitement cette fameuse pratique anthropométrique, cette anthropologie physique qui est les enjeux théoriques de la discipline. C'est par ça que l'on s'impose dans la discipline. Cependant, il va éprouver très rapidement les limites de cette méthode et il va ressentir avec acuité l'échec d'une anthropologie physique qui serait obsédée par la recherche du caractère discriminant pour distinguer, pour définir les races humaines, ce qu'elles sont et par quels critères on pourrait faire le tri en quelque sorte. Et en 1910, il se détourne résolument de cette pratique anthropométrique des travaux dans cette discipline, estimant qu'elle est vraiment une science moribonde et qu'elle ne peut pas vivifier la connaissance de l'homme. Rivet a ramené une palette très large de matériaux d'Amérique latine, d'Équateur et cela le sollicite pour s'intéresser à la linguistique puisqu'il a récolté une quinzaine de petits vocabulaires inédits dont il va commencer la publication à partir de 1907. Et progressivement, il va s'atteler à une révision systématique des classifications linguistiques en vigueur en Amérique du Sud. Il y avait à peu près 6 000 langues de répertoriés sur le continent et lui, il va s'intéresser à essayer de mettre de l'ordre, de repérer les différentes langues dans ce cône disons nord-ouest du continent américain. Il va devenir l'un des plus éminents spécialistes de la linguistique amérindienne, discipline qui le passionne totalement puisqu'il pense vraiment que grâce à la linguistique, on détient un moyen de reconstituer l'histoire du peuplement du continent américain puisqu'on grâce à la langue, grâce aux échanges de mots, aux influences, on peut prouver des situations de contact, d'échange entre sociétés. Et grâce à la linguistique, Rivet dynamise une anthropologie sclérosée, il lui impose de nouvelles problématiques, davantage historiques, davantage ethnographiques. Il est le premier anthropologue en France, bien avant Lévi-Strauss, à s'investir aussi systématiquement et aussi vigoureusement dans la linguistique. Il pressent toute l'importance que cela peut avoir pour le projet anthropologique. Il va s'intéresser aussi de près aux techniques, aux savoir-faire mis en branle par les Indiens dans leur vie quotidienne. Et c'est précisément grâce à ses études consacrées à la civilisation matérielle des Indiens qu'il va procéder à une révision radicale de ses conceptions de l'altérité et de la différence. Grâce à ses études de technologie, il trouve là le moyen de valoriser les connaissances empiriques et le savoir-faire des indigènes en montrant leur contribution au patrimoine commun à l'humanité tout entière. Les événements liés à la Seconde Guerre mondiale ne feront qu'accroître cette détermination à combattre les préjugés racistes et à revaloriser la place dévolue à ces sociétés. Sa conscience aiguë de la chose publique et des devoirs de l'ethnologue dans la cité l'amène à développer pour une large audience cette idée d'une égale intelligence, d'une égale habileté technique, d'un égal génie inventif qui serait répandu chez tous les hommes sans préjuger du niveau de développement des sociétés humaines selon des critères totalement européo-centrés. Rivet, dans les années 1920, devient la figure de proue de l'américanisme français et il participe activement au rayonnement de cette science à l'étranger. Encore aujourd'hui, il faut le reconnaître, Rivet est beaucoup plus connu en Amérique latine qu'il ne l'est en France où il continue de bénéficier d'un prestige impressionnant. La survenue de la Première Guerre mondiale brise cet élan dans sa carrière scientifique comme pour des millions d'autres hommes et femmes et il se retrouve pris dans la tourmente de la guerre. À 38 ans, il est rappelé sous les drapeaux et il reprend son grade de médecin-major de première classe. Il va participer aux batailles d'Arras, de la Marne, de Verdun. La controverse médicale fait alors rage entre ceux qui pensent qu'il faut opérer et soigner les blessés le plus près possible du champ de bataille et ceux qui pensent qu'il faut les évacuer à l'arrière. Mais dans ces cas-là, on perd un temps précieux et on risque vraiment d'accroître la mortalité des soldats. Lui Rivet, il choisit son camp très rapidement, il fait installer son ambulance de campagne le plus près possible du théâtre des opérations. Et sa hiérarchie, l'état-major étant tellement inerte, tellement peu réactif, sur son propre argent, il achète un appareil pour stériliser les instruments d'énergie, les instruments de chirurgie, pardon, pour essayer de préserver le plus possible la santé des soldats qui lui est confié. En 1917, Rivet est envoyé sur le front d'Orient où il va créer et organiser entièrement, vraiment à partir du néant, un hôpital de camp. Le grand défi des médecins de l'Orient est très différent de celui sur le front européen. Il n'est pas de soigner les blessures de guerre consécutives au bombardement, mais c'est tout aussi difficile. Il s'agit de soigner les épidémies de typhus, de paludisme, de dysentrie, le scorbut, qui sont en train de ravager les régiments des troupes alliées. Il va faire de son hôpital de Salonique un modèle de lutte contre ces maladies et ériger plusieurs mesures d'hygiène pour essayer de combattre les mouches, comme disait l'un de ses confrères dans des lettres. Le retour à la vie civile en 1919 pour lui va être très difficile. Comme dans plein d'autres secteurs de la société, la guerre a décimé le rang des sociologues et des ethnologues. Et la reconstruction va retarder considérablement l'institutionnalisation de l'ethnologie qui n'entrera à l'université qu'en 1925 grâce à la création de l'Institut d'ethnologie qui va être placé sous la cérule de Lucien Lévy-Brulle, philosophe sorbonnard, de Marcel Mauss, qui n'est pas encore professeur de sociologie au Collège de France. Il est alors directeur à l'école pratique de hautes études et de Rivet. Mauss et Rivet vont devenir les secrétaires généraux de cet institut. Donc c'est vraiment l'entrée à l'université de l'ethnologie. En 1928, après une lutte féroce entre les tenants d'une anthropologie qui serait strictement anatomique et les partisans de l'ethnologie, donc les partisans de Rivet, Rivet va finalement être élu à la chaire d'anthropologie du Muséum national d'histoire naturelle. Dans la corbeille de mariage, pourrait-on dire, se trouve aussi le musée d'ethnographie du Trocadéro, à la réorganisation duquel Rivet va s'atteler dès 1928, en pleine collaboration avec Georges-Henri Rivière, qui le recrute à ce moment-là et qui est son sous-directeur. Ils vont profiter du projet de l'exposition internationale de 1937 pour obtenir des crédits qui vont leur permettre de créer le Musée de l'Homme, musée qui se voulait à l'époque une machine de guerre contre les idées reçues sur la primitivité des populations exotiques, sur leur soi-disant infériorité et qui entendait démonter pied à pied le racisme et ses préjugés. Pour Paul Rivet, à partir de 1925, ce sont les grandes années de la maturité intellectuelle, scientifique, ce sont les années de l'arrivée aux responsabilités avec la conquête de postes stratégiques pour faire valoir sa conception de l'ethnologie et de ses missions, missions tant scientifiques que militantes. Il ne faut pas oublier en effet que cette accession à des responsabilités institutionnelles importantes est concomitante de son engagement politique. On ne saurait à vrai dire parler de carrière politique chez cet homme, mais bien plutôt d'une suite logique d'engagement tous très profondément vécus. Intellectuel de gauche, Rivet est un exemple parmi d'autres de cette génération éduquée sous la Troisième République, patriote dans l'âme qui se fait une très haute idée de la France, de ses devoirs, de ses missions, de sa grandeur. Issu d'un milieu modeste, il était parvenu au mérite à se ménager une place enviable dans le cercle des savants. Et Rivet ne se paie pas de mots lorsqu'il parle du peuple de France qui est pour lui une réalité tangible, tout comme sa lutte pour la dignité de l'homme, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa nationalité. De même, Rivet croit sincèrement que les scientifiques doivent être les fers de lance de la société, qu'ils ont une responsabilité envers leurs concitoyens et qu'ils doivent les éveiller à la connaissance et être des vigiles attentifs des événements politiques, géopolitiques, qu'ils doivent les alerter en cas de péril menaçant la concorde sociale ou humaine. Pendant les 25 dernières années de sa vie, ses engagements politiques et scientifiques sont donc indissolublement liés et ils le resteront jusqu'à la fin. A vrai dire, ces années sont bien le temps de l'épreuve dans le sens littéral et figuré du terme. Les événements historiques, ceux d'avant et ceux d'après la Seconde Guerre mondiale, vont éprouver durement ses convictions politiques et son humanisme. Dès 1933, ils s'engagent avec d'autres scientifiques français pour venir en aide aux intellectuels allemands exilés. Après la manifestation du 6 février 1934, qui faillit voir l'Assemblée nationale vaciller sous l'effet des forces d'extrême droite, Rivet va se mobiliser contre le fascisme. Il va devenir le président du comité de vigilance des intellectuels antifascistes avec pour vice-président le philosophe Alain et le physicien Paul Langevin. Ensemble, ils vont lancer le fameux appel aux travailleurs qui prônaient l'unité d'action entre les intellectuels et les manuels. Cet appel va être signé par plus de 8500 personnes, dont un millier émanait d'intellectuels comme Victor Bach, Julien Binda, André Breton, Gide, Jean Cassou, etc. Et c'est parce que sa personnalité scientifique et son combat politique inspirent le respect que les divers candidats des partis de gauche aux élections municipales de Paris dans le quartier Saint-Victor vont se désister et vont lui demander d'aller affronter leur adversaire d'extrême droite, Georges Lebec, qui était l'un, justement, des instigateurs de cette fameuse journée du 6 février 1934. C'était en mai 1935. Et la victoire de Rivet montre aux forces de gauche qu'il est possible de s'unir et qu'il est possible de vaincre tous ensemble si les forces et les parties de gauche s'unissent. En quelque sorte, Rivet devient la figure tutélaire du rassemblement des forces de gauche. Il montre la voie au Front populaire et il va participer à l'élaboration du programme politique du Front populaire qui arrivera aux responsabilités après la victoire aux élections législatives de mai 1936. Parallèlement, Rivet reste très vigilant, très attentif aux manipulations idéologiques que vont faire subir les nazis à la science et en particulier à ce qu'on appelait la science raciale, l'anthropologie physique. Pour combattre la doctrine raciale nazie, il va fonder avec d'autres savants de gauche une revue bimestrielle « Races et Roses » et cette revue voulait décrypter pour le public justement ce pseudo-alibi scientifique qui servait de paravent aux exactions commises par les tenants d'une politique raciale de promotion de la race aryenne et de purification du sang allemand de ce qu'elle appelait les éléments impurs, les éléments inférieurs. Toute la revue, toutes les prises d'opposition de ces savants entendent démontrer l'inanité de l'argumentation nazie, son invalidité radicale sur le plan scientifique et les dangers terribles qu'elle faisait poser sur la société. La période 1939-1945 a été de ce point de vue une vraie épreuve pour le musée de l'homme et pour Rivet. En effet, tout juste inauguré en juin 1938, le musée de l'homme avait dû très rapidement se projeter dans l'imminence de la guerre dès le mois d'août suivant avec l'annexion des Sudètes par l'Allemagne. A peine deux ans plus tard, le 12 juin 1940, l'armée allemande est à Compienne, à Châlons-sur-Marne, et le gouvernement décide alors de se replier en Touraine. Et c'est dans cette période critique pour la France que Paul Rivet rédige l'éditorial du bulletin du musée de l'homme. Le ton est très solennel et le soubsy, obstiné de ne pas se laisser dérouter, est chez lui plus fort que jamais. Je cite quelques phrases de cet éditorial. « À nos camarades qui font courageusement leurs devoirs aux armées et dont nous nous sentons plus près encore dans les heures graves que nous vivons, je veux dire que nous nous efforcerons de nous montrer dignes d'eux, en accomplissant sans faiblir les tâches obscures qui nous incombent. Dans leur cher musée, tout le monde est à son poste et travaille avec une énergie redoublée. La ligne de conduite que nous nous sommes donnée n'a pas varié et elle ne variera pas. Nous aussi, nous tiendrons. » L'équipe du musée de l'homme en donne la preuve le 14 juin 1940, lorsque les troupes allemandes envahissent Paris, alors que la capitale se vide de sa population. 10 millions de personnes sont jetées sur les routes de la France. Lorsque les troupes allemandes arrivent, le personnel dans son entier reste à son poste auprès de Rivet qui décide alors d'ouvrir le musée comme d'habitude, tel un signe inaugural de sa résistance à l'esprit de défaite. Pour Rivet, c'est une question d'honneur. Il faut refuser d'abdiquer devant l'adversité. Il faut refuser de céder à la panique qui s'est emparée de tout le monde. À la fin de l'année 1939, Rivet avait fait savoir à sa tutelle le ministère de l'Éducation nationale qu'il avait pris une résolution irrévocable et que quel que soit l'ordre que lui donnerait sa hiérarchie, il refuserait d'abandonner le musée de l'homme puisqu'il considérait que le gouvernement lui avait confié ses collections, ses richesses et qu'il resterait coûte que coûte pour les protéger. Le préfet de Paris avait convenu avec Rivet qu'il le préviendrait de l'arrivée des Allemands, ce qu'il fait le 13 juin à minuit. Rivet gardait un souvenir très vif du défilé des troupes allemandes très tôt le matin qui avait traversé une place du Trocadéro déserte telle, disait-il, des petits soldats de plomb dans une solitude quasi complète. Ce même jour, il fait placarder sur les portes du musée les vers du célèbre poème de Rodia Kipling, Yves. Vous vous rappelez du début de ce poème magnifique. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir. Prêt à toute éventualité, plusieurs membres du personnel du musée viennent dormir au musée afin de prévenir tout pillage et de préserver les collections. Yvonne Odon, la bibliothécaire en chef, s'installe dans le bureau d'Anatole Levitsky, son compagnon et qui s'occupe alors des départements d'Arctique. Tous ensemble, ils font popote au déjeuner comme ils disent et les premiers collaborateurs démobilisés viennent progressivement les rejoindre. La vie au musée reprend sur un autre rythme. Alors qu'il était encore étudiant, Jean Rouge se rappelait que dans ce pari vide de l'occupation allemande, le musée de l'homme était alors la seule porte ouverte sur le reste du monde. Rivet va choisir une date symbolique entre toutes le 14 juillet 1940, première occurrence de la fête nationale à se dérouler dans un pays occupé pour manifester son opposition à la politique d'humiliation nationale qui se met alors en place. Il écrit au maréchal Pétain la première des trois lettres qu'il va lui adresser. La dernière sera le 21 novembre 1940. Cette lettre signifie la première manifestation symbolique de l'état d'esprit qui règne alors au musée de l'homme, qui était déjà perçue comme un repère notoire de socialistes, de communistes, mais aussi comme un bastion de l'antiracisme, de l'opposition au fascisme nazi qui animait toute l'équipe scientifique, avertie de très longue date du danger que représentait le national-socialisme décortiquée à longueur de pages dans la revue Races et Racismes dont je vous ai parlé. Rivet, dans cette lettre, fait comprendre au maréchal Pétain qu'il est l'homme du passé et qu'il n'est pas l'homme de la situation et qu'il ne peut pas incarner le sursaut dont la France aurait besoin. Il ne va pas y avoir tout de suite de représailles consécutives à cette lettre. Il n'empêche que Rivet a attiré l'attention sur lui, sur son musée et qu'il se montre très critique vis-à-vis du nouveau régime. Sitôt, l'arrivée des soldats allemands à Paris avait été évoquée très rapidement dans le bureau d'Yvonne Audon les premiers actes de résistance possibles envers l'occupant et envers ce gouvernement de collaboration qui se met en place et qu'ils abordent tous. Le retour des hommes démobilisés permet de concrétiser cette volonté nette mais encore diffuse de faire quelque chose, de manifester qu'on n'est pas d'accord en particulier avec les retours d'Anatole Levitsky et Boris Vildé. Dès le mois de septembre 1940, la logistique gagne du renfort grâce à la mise à la disposition par Rivet qui est tenue au courant de l'activité de ses jeunes collaborateurs de la vieille Ronéo du comité de vigilance des intellectuels antifascistes qui dormait alors dans le sous-sol du musée de l'homme. Rivet ne fait pas partie du noyau actif d'un de ses tout premiers réseaux de résistance à se constituer dans la zone nord parce que c'est une personnalité trop exposée mais il soutient et il met en relation plusieurs personnes qui vont fusionner leurs forces donnant ainsi naissance à l'un de ses tout premiers réseaux de résistance et aussi à la création à la publication de l'un aussi des tout premiers journaux clandestins. Il va aussi transporter dans sa mallette plusieurs fascicules de ses journaux et traduire des discours de Churchill de Roosevelt pour ce journal clandestin. La belle lettre que Rivet avait écrit au maréchal Pétain où tout ce qui était reproché au maréchal s'exprimait d'une manière élégante mesurée, ferme disait Agnès Simbert l'un des membres de ce réseau est imprimée à plusieurs centaines d'exemplaires et elle est distribuée par ce petit groupe par ce petit réseau encore en formation avec les renforts de certains collègues et de bénévoles du musée comme les sœurs de Rivet Madeleine et Suzanne qui étaient secrétaires au musée à l'Institut d'ethnologie mais aussi comment la présenter sa compagne il avait aussi une femme avec laquelle il était marié disons sa compagne Caroline Vachet qui travaillait alors au département d'Amérique comme beaucoup d'autres universités universitaires et personnalités de gauche qui avait montré leur opposition à Pétain et qui était notoirement connu pour être socialiste Rivet va être relevé de ses fonctions le 19 novembre 1941 il apprend sa révocation par la radio il va habiter encore quelque temps au musée de l'homme mais il n'est plus censé le diriger ni donner des cours aux étudiants dans les premiers jours de février 1941 Rivet est averti qu'il est menacé la Gestapo le soupçonnant alors d'être le chef du réseau de résistance du musée in extremis le 10 février 1941 au soir la veille de son arrestation il quitte son appartement pour rejoindre la zone libre accompagné d'un passeur mardi 11 février vers 15h c'est le coup de Trafalgar au Trocadéro comme disait Michel Léris pour manifester leur mécontentement de voir Rivet fuir leurs investigations la Gestapo débarque au musée pour arrêter une dizaine de ses collaborateurs les plus proches ils viennent aussi perquisitionner les locaux professionnels les domiciles de tous ses collaborateurs ils vont être rapidement libérés mais la plus grande confusion règne alors parmi le personnel qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer ni les raisons qui motivent les arrestations puisque rien n'est dit tout se passe dans le plus grand secret manque également à l'appel Yvonne Audon Anatole Lewinsky René Creston un jeune étudiant dont les membres du réseau ignorent alors tout on ne sait pas ce qu'ils deviennent et très vite il apparaît que la police allemande a été renseignée de l'intérieur même du musée et qu'il y aurait donc eu des délateurs ce qui va installer une très longue période de méfiance et de suspicion au musée pour l'heure en février 1941 le musée de l'homme étroitement surveillé par la police allemande est dans le collimateur du secrétariat d'état à l'éducation nationale et de la jeunesse et ce ministère va ouvrir un dossier au nom du musée de l'homme et il va demander des comptes en fait le musée doit alors donner des gages de son obéissance aux lois du gouvernement ce que jusqu'à présent Rivet n'avait pas fait dès le 27 février 1941 le ministère va exiger l'application stricte des lois du 17 juillet du 14 août et du 3 octobre 1940 relative aux enfants d'étrangers démissionnaires d'office de la fonction publique et au statut des juifs exclus du corps enseignant et de la recherche c'est aussi l'organigramme du musée qui pose problème dans la mesure où le musée a une très longue tradition d'hospitalité envers les chercheurs étrangers plusieurs ont d'ailleurs été naturalisés dans les années 30 grâce à Marcel Mauss grâce à Paul Rivet le musée a accueilli des juifs réfugiés allemands des gens d'Europe centrale des russes blancs qui fuyaient également le nouveau régime soviétique et là cette politique cette tradition disons d'hospitalité envers les intellectuels et les savants étrangers est prise en défaut absolu par une politique d'état totalement radicalement xénophobe et la présence même de nombreux travailleurs étrangers bénévoles qui sont dans les services techniques dans les départements scientifiques attirent l'attention du gouvernement et du ministère il faut donc remplacer tout ce personnel le directeur du muséum qui prend la place de Paul Rivet à la direction du musée doit par exemple dire qu'il n'y a plus aucun étranger parmi le personnel qu'il n'y a pas non plus de juif on sait que c'est un petit mensonge pour certains par exemple pour l'ethnologue africaniste Déborah Livschitz qui était naturalisée française polonaise d'origine et de confession juive et qui était aide technique à la caisse de recherche scientifique elle va être rémunérée payée par le muséum jusqu'en juillet 1941 mais elle tombe sous le coup de la loi du 2 juillet 1941 sur le second statut des juifs qui va alors imposer au sous-directeur du musée de certifier plus tard qu'une fois qu'elle n'y travaillera plus qu'aucun fonctionnaire ou agent d'origine israélite n'est employé au musée elle va quand même être autorisée à venir travailler bénévolement au département d'Afrique noire elle vit alors dans un appartement que Michel Léris avait mis à sa disposition alors que pendant de très nombreux mois comme Paul Rivet elle vivait dans les locaux même du musée finalement elle va être arrêtée à la fin du mois de février 1942 et internée à la prison des Tourelles avant d'être envoyée à Drancy puis déportée à Auschwitz où elle périra dès son arrivée en septembre ses proches ne la prendront que début mai 1944 mais il ne se faisait malheureusement plus aucune illusion sur son sort et depuis très longtemps la mise au pas du musée va continuer dans les mois qui suivent comme pour toutes les autres administrations françaises mais ici elle prend une coloration particulière qui rompt radicalement avec les combats idéologiques et les engagements militants qui étaient affichés par le musée sous la direction de Paul Rivet en effet toutes les valeurs portées par le musée sont bafouées mais que pèsent ces mesures ignobles face à la mort à l'issue d'un procès à huis clos dont on ne sait rien dont juste des petites bribes filtrent mais les membres du musée qui restent ne comprennent pas bien ce qui se passe plusieurs membres du réseau de résistance dont Boris Vildé dont Anatole Levitsky dont Yvonne Odon sont condamnés à mort le 17 février 1942 malgré une très impressionnante mobilisation de leurs amis du musée de l'homme dont Paul Rivet on en reparlera plus tard qui est alors exilé en Colombie et de très nombreuses personnalités scientifiques intellectuelles qui essaient de sursoir à cette peine de mort les 7 hommes qui faisaient partie du réseau qui avait été arrêté sont exécutés au Mont Valérien le 23 février 1942 la peine des femmes est commuée en déportation le choc l'effroi sont d'autant plus immenses que leur expression est réprimée officiellement le musée reste silencieux et ce sont les ethnologues réfugiés à l'étranger qui vont porter l'émotion qui vont porter cette indignation publiquement on pense à Jacques Soustel à Alfred Métro à Claude Lévi-Strauss à Paul Rivet à bien d'autres qui vont exprimer à la radio dans une exposition dans les journaux dans leur correspondance l'horreur qu'ils éprouvent tous devant ce drame qu'ils relient invariablement à l'idéologie antiraciste véhiculée par le musée et par sa volonté disait Lévi-Strauss de célébrer les innombrables créations du génie humain dans une bouleversante lettre à sa famille reine quelques heures avant d'être fusillé Boris Vildé ne demandait même pas la vengeance qu'on rende justice à notre souvenir après la guerre cela suffira d'ailleurs nos camarades du musée de l'homme ne nous oublieront pas et c'est vrai qu'ils vont hanter la mémoire de leurs amis proches et même leurs rêves à l'instar de Michel Léris qui va rêver à de nombreuses reprises de l'exécution imaginaire dans ses rêves bien sûr d'Anatole Levitsky le dimanche qui suit le 1er mars un service a lieu à l'église russe de la rue Daru en la mémoire de l'assassinat d'Anatole Levitsky le lendemain le père Oreilly qui travaillait alors au département Océanie dit une messe quasi clandestine à la mémoire des sept dans une chapelle à l'allure de crypte où les assistants peu nombreux qu'ils se conussent ou non semblaient être en réelle communion rapporte Michel Léris dans son journal il faudra attendre avril 1945 pour apprendre par télégramme la délivrance d'Yvonne Audon qui était encore vivante fin 1944 alors que la guerre n'était pas encore achevée on comptait déjà une douzaine de morts parmi les rangs des anciens étudiants de l'institut d'ethnologie une quinzaine de prisonniers et une dizaine de déportés et en attendant pour les vivants pour ceux qui restent au musée l'enjeu c'était de ne pas oublier de travailler à maintenir debout l'institution qu'ils avaient tous connue et qui donnait sens à leur vie c'est en quelque sorte disait André Scheffner une façon de rester fidèle au nom de ceux qui ont souffert avec nous et pour nous à un moment donc de sa vie où Rivet devrait goûter la joie la satisfaction de voir l'oeuvre accomplie de voir enfin son musée de l'homme ouvert et fonctionner normalement au moment où il devrait profiter en quelque sorte de la place éminente conquise par le musée par son travail dans le milieu anthropologique il doit prendre la route de l'exil à un âge où on ne prend plus volontiers sa retraite il abandonne la mort dans l'âme son musée son équipe scientifique sa bibliothèque et tous les idéaux pour lesquels il s'était battu le pacifisme l'antifascisme l'antiracisme sont piétinés et elles connaissent l'épreuve du feu Rivet ne va pas perdre son temps en lamentation il choisit le chemin de la résistance de l'action il recommence ailleurs en Colombie ce qu'il sait le mieux faire c'est à dire combattre les préjugés tenaces cette fois sur les indiens organiser les études ethnologiques former des jeunes gens à partir en mission ethnographique sur le terrain et constituer aussi un musée d'ethnologie ils font donc à Bogota grâce à l'aide du président de la république colombienne Eduardo Santos un institut ethnologique national en ayant justement à coeur de revaloriser la place de l'indien dans la nation colombienne car à cette époque la Colombie est une terre indienne qui a le plus grand mal à composer avec cette fraction de sa population la priorité absolue que Paul Rivet va justement accorder à l'ethnographique de sauvetage l'éloigne des préoccupations des dirigeants politiques colombiens qui eux préfèreraient justement ne simplement qu'exalter un prestigieux passé archéologique mais ne surtout pas parler de ces indiens sauvages qui vivent dans les forêts et dont on ne sait absolument pas que faire dans le projet national colombien en 1943 Rivet quitte la Colombie et il est nommé par le général de Gaulle conseiller culturel de la France libre à Mexico à partir de Mexico il va oeuvrer au rayonnement de la science et de la culture française selon les valeurs de la France libre défendue par de Gaulle et par tous ses soutiens Rivet a longtemps craint qu'il ne pourrait pas revenir à temps dans une France en paix il obtient l'autorisation d'Alger de rentrer en France le 22 octobre 1944 alors âgé de 68 ans le temps de l'épreuve de tous ses idéaux s'achève peut-être il espère en tout cas ardemment que les terribles événements qui ont bouleversé le monde vont permettre l'avènement d'une nouvelle politique de concevoir une société mondiale pacifique et de considérer d'une façon plus internationale les problèmes sociaux humains loin des anciens clivages politiques plus encore qu'avant la guerre Rivet va devenir après 1944 un homme public connu bien au-delà du cercle des ethnologues il reprend toutes ses fonctions scientifiques d'avant-guerre et il gagne encore en autorité tant sur le plan national qu'international il continue de défendre la place de l'ethnologie le rayonnement de l'américanisme et il ne partira à la retraite qu'à la fin 1949 alors âgé de 73 ans même à la retraite d'ailleurs il va rester extrêmement actif très occupé très sollicité et jusqu'à la fin de 1956 il va présider une grande quantité de colloques de congrès internationaux il reçoit de très nombreuses invitations il voyage énormément il part de très longs mois à l'étranger où il est invité pour des tournées de conférences en Amérique latine tout particulièrement où son prestige a encore cru d'une façon considérable depuis la seconde guerre mondiale il devient en quelque sorte une sorte d'icône du scientifique engagé unanimement respecté pour son combat connu pour être l'ami de l'Amérique latine qu'il connaît bien et partisan en plus c'est très apprécié des hommes politiques latino-américains d'une politique neutraliste pour l'Europe et Rivet choisit dans cette grande reconfiguration géopolitique qui inaugure la guerre froide il refuse de choisir entre le camp des Etats-Unis et celui de l'URSS dès sa création il va par exemple faire partie de la délégation française à l'UNESCO il va mettre sur pied plusieurs initiatives scientifiques d'envergure internationale de coopération internationale mais bien plus que l'ethnologie c'est la politique qui va l'absorber à l'été 45 lors d'un congrès national des socialistes où il est essentiellement question de l'éventuelle union électorale avec le parti communiste vieux souvenir du front populaire Rivet prend la parole et il prône l'unité d'action justement comme au temps du front populaire et jusqu'à la fin de sa vie il reste convaincu que le rassemblement de toutes les forces de gauche était nécessaire pour mener une politique réellement sociale il va être élu député socialiste de Paris à la première et à la seconde assemblée constituante il sera même élu vice-président de la commission des affaires étrangères à la chambre en mars 1946 lorsque le gouvernement français reconnaît l'état libre du Vietnam créé par Ho Chi Minh Rivet accueille très favorablement la nouvelle et il se prononce pour une union française qui fidèrerait des gouvernements auto-déterminés il affirme la nécessité de traiter avec Ho Chi Minh en fait Rivet et Ho Chi Minh vont à ce moment-là se lier d'estime d'amitié Ho Chi Minh lui rendant fréquemment visite dans son appartement de fonction du musée de l'homme Rivet va écrire de nombreux articles et des analyses de la situation indochinoise dans la presse alertant justement l'opinion sur les égarements de la politique coloniale française en Indochine saluant la volonté du peuple vietnamien de vouloir accéder à l'autonomie et en déplorant l'incapacité l'incurie du gouvernement français les désaccords avec son parti la SFIO vont se faire de plus en plus nombreux principalement justement sur cette question coloniale sur laquelle Rivet estime que le parti ne respecte pas ses principes socialistes puisque le parti ne va pas protester par exemple contre la politique de répression de torture menée par l'état français en Indochine mais aussi à Madagascar c'est en mars 48 qu'il va démissionner du groupe parlementaire socialiste pour cette raison contre tout à temps Trivet ne va pas adopter une attitude aussi nette sur le conflit algérien et il va pencher dans un premier temps en faveur de l'Algérie française influencée par son dauphin Jacques Soustel qui devient gouverneur général de l'Algérie en janvier 1955 et c'est vrai que cette prise d'opposition va être le tourment de ces dernières années l'irruption du mouvement indépendantiste algérien est son ultime cas de conscience le plus douloureux assurément parce que Rivet a bien conscience de ne pas tenir le même discours que sur l'Indochine que sur Madagascar alors qu'il comprend et qu'il approuve la volonté d'indépendance et de liberté de ses peuples il sait je le cite quel effort il faut faire pour donner à tous les peuples leur indépendance et j'approuve ce qui est fait dans cette voie mais je redoute disait-il que si l'on veut aller trop vite on ne transforme l'Afrique en une série de libérias à l'instar d'autres hommes de sa génération Rivet ne remet à aucun moment en cause le colonialisme même s'il en dénonce très vigoureusement les abus et qu'il a une optique plutôt réformatrice il n'empêche que ce revirement brutal de Rivet sur la question algérienne surprend ceux qui le connaissent et c'est certain que ces trois dernières années de sa vie ont brouillé son image et elles expliquent peut-être aussi pourquoi il est si rapidement tombé dans l'oubli pendant une bonne vingtaine d'années en France après sa mort même s'il reste impitoyable pour les fautes françaises en Algérie Rivet n'arrive pas à se résigner à ce qu'une lutte révolutionnaire d'un peuple longtemps humilié puisse traverser disait-il des phases de nationalisme aveugle et de fait Rivet confessait qu'il avait traversé une crise de découragement de désespoir même en avril 55 Albert Einstein décède c'était un ami de Rivet et cette disparition l'affecte profondément plus que de raison d'ailleurs parce qu'il pense qu'Einstein est mort désespéré et il établit un parallèle entre le déroulement de la vie du grand physicien son combat voué à l'échec contre l'arme atomique et pour la paix dans le monde et son propre parcours à lui Rivet sa lutte pour des idéaux semblables mais aussi pour une humanité plus fraternelle plus tolérante plus ouverte disait-il les événements d'Algérie mettent à la question ses convictions les plus solidement ancrées dans un article au titre pessimiste la tristesse des vieux qu'il donne à la revue esprit il écrivait il écrivait que les vieillards s'en vont courbés sous le double poids de leur échec et de leur mauvaise conscience mauvaise conscience de n'avoir pas fait plus de n'avoir pas fait mieux au vu de la marche du monde actuel qui apporte un démenti cinglant aux idéaux des hommes de sa génération je vous cite longuement ce texte parce que je le crois très révélateur de ses prises de position nous avons cru à la paix et jamais nous n'avons senti comme aujourd'hui rôder autour de nous le spectre de la guerre on est en 1955 et l'imminence d'une troisième guerre mondiale n'est pas du tout quelque chose qui semble illusoire nous avons lutté pour l'égalité des peuples et partout nous sentons renaître le racisme nous avons cru à la fraternité humaine et nous assistons à la pire des divisions que l'histoire ait connue nous avons cru à la justice sociale et jamais les forces d'argent n'ont exercé plus brutalement leur pouvoir sur le monde nous avons cru à la démocratie et chaque jour de nouvelles dictatures naissent et des dictatures anciennes se consolident nous avons cru à l'action bienfaisante souveraine de la science et nous voyons utiliser les découvertes les plus merveilleuses non pas pour le bien de l'humanité mais pour son extermination nous avons cru passionnément à la liberté et à aucune époque l'homme n'a été opprimé par plus de servitude nationale et internationale obligé de se soumettre à un conformisme humiliant nous avons cru à la collaboration des hommes et des peuples et jamais les nationalismes ne se sont manifestés avec autant de virulence nous avons proclamé la primauté de l'intérêt collectif sur les intérêts particuliers et jamais ceux-ci n'ont eu plus d'influence sur la politique intérieure et sur la politique extérieure nous avons cru à la justice et jamais l'arbitraire et le parti pris nous dominait davantage les jugements des hommes à le lisant je me dis que c'est un texte de 55 mais il résonne très curieusement avec 2015 c'est très troublant en le relisant là à nouveau je suis très émue écartelée entre la fidélité à ses vieux principes et toutes les informations que Rivet reçoit sur la situation en Algérie tant il redoute l'explosion d'un nationalisme aveugle il hésite beaucoup sur la conduite à tenir il va défendre justement c'est peut-être la dernière mission que lui confie le gouvernement qui va l'épuiser et vraiment pousser à son agonie il va défendre la position de la France auprès de l'ONU puisque la France est mise en accusation pour sa politique de torture et de refus d'indépendance à l'Algérie il va défendre la position de la France en Amérique aux Etats-Unis aussi en Amérique latine parce que grâce aux voix de l'Amérique latine la France ne va pas être condamnée devant l'Assemblée générale de l'ONU et il rentre précipitamment après cette mission diplomatique que lui a confié le gouvernement français et tout juste de retour il publie le 1er février 1957 son second testament politique en quelque sorte qui s'appelle Indépendance et Liberté qui va avoir un certain retentissement national et politique il le publie dans le monde et il fait la distinction dans ce texte entre ces deux aspirations l'indépendance la liberté soulignant qu'un peuple peut être indépendant sans être libre dans la mesure où les inégalités sociales économiques peuvent autant asservir qu'un joug politique il aborde aussi une autre question qui lui tient à coeur et là il y a un vrai écho aussi avec ses engagements d'ethnologue c'est celle du relativisme culturel et de ses excès démagogiques selon lui en effet Rivet est très mal à l'aise face au chantre de la négritude du tiers-mondisme alors qu'il a toujours convaincu très vigoureusement ce complexe de supériorité indispensable de l'Occident il est choqué que l'on puisse faire bon marché des traditions de l'Occident de l'Europe de la France pour lui l'Occident n'a pas à rougir de son passé à faire repentance en quelque sorte il dit au contraire qu'il doit assumer son passé battre sa culpe afficher sa repentance mais sans renforcer dans les faits dans les actes la solidarité internationale sans aider efficacement les nouveaux pays indépendants à se développer à consolider leur démocratie ça lui semble une démarche totalement vaine contre-productive et en Haïti il avait entendu une assemblée exultée applaudir un poème magnifique d'ailleurs d'Aimé Césaire qui selon lui humiliait l'Occident puisque Aimé Césaire vit les pendets je cite Césaire cette Europe qui nous a pendant des siècles gavé de mensonges gonflé de pestilence à rebours justement le poète glorifié ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel et pour quelqu'un comme Paul Rivet qui au contraire a toujours valorisé le progrès technique a toujours valorisé le génie inventif de l'homme sous toutes les latitudes qui a toujours essayé de montrer à quel point l'humanité était rassemblée par cette commune maîtrise des technologies et des savoirs le coup est très rude et il redoute la renaissance de la thèse du bon sauvage et d'un angélisme fallacieux qui flatterait les dirigeants et les élites des nouveaux pays indépendants afin de mieux s'en assurer l'appui afin de se libérer du poids qui pesait sur sa conscience depuis son passage à l'ONU à New York en janvier 1957 il va signer une motion du syndicat des instituteurs qui s'oppose fermement à la politique de force menée par le gouvernement en Algérie et il réclame avec eux des négociations mais sans considérer pour autant que l'indépendance soit la conclusion inévitable de cette négociation j'ai contre-signé cette motion disait-il et je me suis ainsi libéré du poids qui pesait sur ma conscience il va décéder deux mois après le 21 mars 1957 dans sa 82e année ironie du sort le jour même de sa mort alors qu'elle n'avait pas encore été rendue publique le journal Libération faisait un parallèle avec les prochaines élections municipales et il consacrait un article à l'élection de Paul Rivet dans le quartier de Saint-Victor en mai 1935 comme une espèce de retour symbolique aux sources de l'engagement politique de Paul Rivet dans le dernier temps de mon intervention puisque nous sommes dans la semaine d'inauguration du musée de l'homme je souhaiterais revenir sur la création de l'institution et sur les convictions militantes que les animateurs du musée Paul Rivet en premier avaient mis en avant le musée de l'homme c'était un musée qui n'était pas uniquement consacré à la culture matérielle des civilisations primitives et de valorisation c'était aussi un musée de l'homme biologique et culturel dans la mesure où le nouveau musée abritait également des collections de préhistoire de paléontologie d'anthropologie physique collections qui venaient des collections du muséum national d'histoire naturelle certes le musée s'affirmait et était clairement antiraciste mais il faut aussi reconnaître et André Langanet ici présent le dirait aussi bien que moi qu'en même temps il continuait à enteriner la distinction classique entre les trois races il avait donc disons une approche racialiste certes c'était aussi un musée humaniste mais aussi c'était un musée colonialiste et qui s'enorgueillissait de l'être en disant qu'il mettait en valeur les populations que la France avait la charge d'administrer le musée de l'homme préservait présenter en fin de compte les archives de l'humanité sous toutes leurs facettes préhistoriques physiques culturelles technologiques le musée souhaitait expliquer aux visiteurs les origines de l'homme il voulait en montrer la diversité physique dans l'unité de l'espèce humaine la diversité culturelle également avec l'accession de Rivet à des responsabilités politiques à partir de 1935 la fonction et la définition du musée vont nettement évoluer l'idéal politique de vulgarisation du savoir pour les masses laborieuses correspond d'ailleurs parfaitement aux aspirations idéologiques de Rivet qui nourrit une conception militante de l'ethnologie comme une école d'optimisme comme un outil au service de l'éducation du peuple éducation à la diversité à l'altérité afin de combattre des stéréotypes sur des populations qu'on nomme encore volontiers à l'époque primitives voire arriérées pour Paul Rivet exposer en fait les objets ethnographiques exposer tous ces artefacts ces produits de la culture matérielle d'autres civilisations très éloignées de nous c'était étudier et tenter de comprendre comment la culture se mettait en acte comment elle se fabriquait comment l'homme transformait le monde et comment transformant le monde il se transformait lui-même Rivet et toute l'équipe scientifique mobilisée autour de lui voulaient restituer leur valeur d'usage à ces objets mais aussi tout ce que l'on pourrait appeler leur valeur ajoutée c'est-à-dire tout ce que l'homme apporte en travaillant en façonnant la matière brute dans des domaines aussi divers que la métallurgie la céramique la plumasserie le tissage pour l'équipe scientifique du musée de l'homme l'homme était avant tout un homo faber un homme un être de fabrique quelqu'un qui réalise des choses qui se réalise dans des pratiques indissociablement manuelles et intellectuelles puisqu'il faut concevoir ces objets les fabrications les procédés de fabrication et loin de préoccupations uniquement esthétisantes même si personne n'oublie que fabriquer un objet utile ça peut être aussi fabriquer un bel objet Rivet va mettre en oeuvre ce qu'on pourrait appeler un principe de charité épistémologique qui vise à réhabiliter les créations manuelles les processus de connaissance mis en branle dans cet acte créateur dans cet acte de fabrication des objets en somme Rivet n'hésite pas à rappeler les origines laborieuses des objets ethnographiques exposés pour autant ce ne sont pas tous des objets exceptionnels par leur qualité plastique formelle ce sont d'abord et surtout de petites choses des objets du quotidien fabriqués grâce à l'ingéniosité d'obscurs artisans d'ouvriers oubliés qui ont oeuvré chacun à leur mesure à l'émancipation de l'homme grâce à l'outil grâce au savoir empirique et Rivet prône l'écriture d'une autre histoire une histoire qui n'a certes pas les honneurs d'Emmanuel qui ne se focaliserait pas sur les hauts faits et gestes des grandes sementes mais qui tout au contraire privilégierait plutôt les contributions anonymes des artisans du quotidien de tous ceux qui améliorent la qualité de vie à bas bruit sans fracas mais durablement efficacement ceux en fin de compte qui donnent aux hommes les moyens de dominer leur environnement naturel de s'y adapter d'exploiter ces richesses et cette façon de faire de l'histoire souligne la conception promethéenne de la technologie qui anime la défense de Paul Rivet puisqu'il considère que le progrès de l'un est le progrès de tous les hommes et qu'il s'ajoute au patrimoine commun il valorise par leur technicité et par leur connaissance du monde végétal des sociétés longtemps méprisées il rappelle à l'homme blanc à l'occidental ce que sa société leur doit je pense que ça doit rencontrer un certain écho chez vous si vous pensez au programme de l'UNESCO et à ce splendide livre de Claude Lévi-Strauss race et histoire il y a tout ce discours dans le livre de Lévi-Strauss aussi qui est là profondément imprégné incrusté dans l'idéologie politique et scientifique du musée de l'homme et la jonction entre le savant et le politique entre l'ethnologue et l'homme de gauche opère au travers de ce plaidoyer dans les salles d'exposition du musée de l'homme pénétré d'une ferveur et d'une ardeur pédagogique très forte conscient de la mission du service public qui lui incombe Rivet veut faire comprendre aux masses populaires aux travailleurs manuels qui pénètrent dans les salles de musée tout ce qu'ils ont en commun avec les sauvages avec les primitifs comme on disait alors ce qu'ils ont en commun c'est le geste et la parole c'est la technique c'est l'art preuve à l'appui objet à l'appui Rivet entend démontrer que l'on fait un injuste procès à ces sociétés que l'on condamne à tort soi-disant pour leur primitivisme pour leur archaïsme pour leur inaptitude à dominer leur environnement naturel et conscient des responsabilités morales du musée Jacques Soustel qui était alors son sous-directeur se faisait le fidèle porte-parole des missions que le musée s'était assigné car rien n'est plus intéressant dit-il et rien n'est plus réconfortant que le spectacle de l'ingéniosité du savoir-faire qui était déployé par tous les peuples du monde et rien n'est plus propre à nous faire espérer malgré tout on est en 1938 en l'avenir d'une espèce apparue tardivement sur la terre et qui semble parfois prête à s'anéantir de ses propres humains et cet argument a beaucoup de poids pour Paul Rivet pour l'homme du peuple pour l'ouvrier manuel qui visite le musée l'observation des sociétés primitives peut en fin de compte être une clé d'accès à une appréciation plus juste plus objective de ces sociétés qu'on ne sait pas bien qualifier et ça va lui permettre de s'identifier de comprendre ce qu'ils partagent tous ensemble pour Rivet vous l'aurez compris en m'écoutant il ne saurait donc y avoir qu'une ethnologie engagée militante qui oeuvre à une meilleure compréhension entre les peuples et entre les nations et le musée de l'homme lui semble être l'outil de propagande idéal pour véhiculer ces idées parce qu'il s'inscrit dans les affaires de la cité et qu'il peut intervenir dans l'ordre des représentations collectives et après la seconde guerre mondiale l'ethnologue pense qu'il doit réenchanter le réel après ce cataclysme qui a fait que l'humanité s'est déchirée atrocement il veut recréer du lien humain à l'échelle planétaire montrer tout ce que les hommes ont en commun et nul lieu ne lui semblait plus indiquer que les musées d'ethnologie pour mener ce combat pour l'unité dans la diversité et le respect des différences je vous remercie de votre attention merci beaucoup madame Laurière est-ce que vous avez des questions vous êtes en train de digérer là il y a eu beaucoup de choses il faut digérer merci beaucoup pour cette présentation il me semble que c'était pas seulement nous qui étions un peu surpris par cette tourneur politique dérivée à la fin de la vie avec l'Algérie qui contraste nettement avec ses politiques antérieures et aussi avec l'Indochine mais c'était aussi ses contemporains les autres technologues ou même les voilà beaucoup de gens au monde qui étaient complètement étonnés par cette réaction je ne sais pas comment vous lisez ça en fait s'il était pris dans la politique de son de Jacques Sustel avec qui il était très ami si c'était que justement l'Algérie c'était la France et surtout pour quelqu'un qui était résistant qui aussi participait au gouvernement d'Alger et tout ça qu'encore plus l'Algérie il fallait que ça fasse partie de la France ou que c'était juste cette question de est-ce qu'il y avait quelque chose de spécifique de ce nationalisme algérien qui serait différent d'un bon je ne sais pas je vous laisse la question algérienne a déchiré toute la société française et a totalement fait exploser les clivages politiques traditionnels parce qu'il y avait aussi bien des gens opposés à l'indépendance algérienne dans la gauche que dans la droite Mitterrand a quand même alors qu'il était ministre de la justice là c'était mal choisi a quand même signé les arrêts de mort de plusieurs militants rebelles indépendantistes algériens donc ça avait vraiment fait exploser les clivages politiques traditionnels et aussi chez les ethnologues il y avait aussi bien des ethnologues qui étaient contre cette contre l'idée même d'une Algérie française et puis d'autres qui étaient beaucoup plus incertains et qui ne savaient pas comment choisir Rivet pour sa part ce qu'il mettait en avant c'était le sort du million deux cent mille colons d'origine européenne qui étaient sur le sol algérien il se demandait ce qu'il deviendrait si l'Algérie accédait à l'indépendance sur la question de la torture l'a très vite ébranlé j'ai l'impression et les informations qui lui venaient malgré le côté totalement jusqu'au boutiste de Jacques Soustel l'ont ébranlé très fortement et en 55 56 l'indépendance radicale de l'Algérie ne semblait pas aussi inéluctable que cela ce combat pour l'indépendance était beaucoup moins bien compris en France parce que l'Algérie était soi-disant un département enfin trois départements français l'Algérie c'était la France c'était pas une colonie éloignée comme pouvait l'être l'Indochine et là en 54 55 Mindez France venait d'acter la séparation de la France et de l'Indochine et beaucoup ne voulaient pas revivre à nouveau ce traumatisme et voir la France amputée d'un de ses joyaux donc c'est compliqué de répondre dans la nuance parce que Rivet lui meurt au début 1956 et il voit pas tout ce qui va se passer après avec l'OAS avec l'usage de la torture avec la bataille d'Alger il est pas là à ce moment là mais on a dit qu'il avait été relativement manipulé par Jacques Soustel qui lui donnait des informations et c'est vrai qu'il y avait des violences et des exactions épouvantables commises des deux côtés sauf que le gouvernement était plus habile à mener une propagande sur les exactions commises par les rebelles et les indépendantistes algériens que pour parler de la torture menée par l'armée et les militaires français en particulier donc c'est une situation très très compliquée et qui a je l'ai dit sans doute beaucoup terni son image chez les intellectuels de gauche parce que je pense que pour les intellectuels français la question algérienne dans les années 50-60 a représenté l'équivalent de ce qu'avait été l'affaire Dreyfus en France à la fin du 19ème siècle c'était difficile de rester neutre vraiment très difficile merci beaucoup est-ce qu'il y a une autre question si récemment il y a eu un débat entre est-ce qu'il fallait dire l'espèce humaine ou les différentes races humaines est-ce que je ne sais pas si c'est je dois parler de ce débat maintenant là aussi André Langanet qui est ici présent le dirait encore mieux que moi cette notion de race humaine et je crois totalement abandonnée Rivet est vraiment un homme de son siècle de son temps scientifique politique et intellectuel à son époque on croit encore très volontiers que cette notion pourrait avoir des fondements scientifiques et pourrait servir pour classifier de façon presque anatomique d'écrire des caractéristiques il ne renonce pas à cette notion il ne la disqualifie pas scientifiquement mais là je parle des années 20, 30, 40, 50 à l'heure actuelle la position est radicalement différente on parle d'une espèce humaine il n'y a pas il y a des phénotypes différents c'est évident qu'il y a des gens de couleur noire il y a des gens de couleur plus ou moins claire des gens d'une autre couleur de peau mais il n'y a plus de race humaine non la fameuse polémique sur la France la race blanche a des effets assez épouvantables il est un homme de son temps de ce point de vue là les trois races existent encore et quand André Langanet va arriver au musée de l'homme une des premières choses qu'il va demander il va avoir beaucoup de mal à l'obtenir c'est de fermer l'ancienne galerie d'anthropologie physique du musée de l'homme qui est très ringarde très dépassée très poussiéreuse à la fin des années 60 c'est ça à la fin des années 60 et puis de montrer plutôt les avancées de la recherche en anthropologie biologique on a revu radicalement toutes ces conceptions sur cette soi-disant distinction scientifique entre les différentes races humaines voilà il s'agit d'une question pratique puisque l'inauguration du musée se fera je crois le 17 octobre qu'est-ce qu'il est prévu exactement comment est-ce qu'il y a des conférences est-ce qu'il y a des comment se présenter le musée est ouvert c'est une opération je sais qu'il y a des journées portes ouvertes c'est une question portes ouvertes est-ce qu'il y a des comment dire des visites qui sont prévues est-ce qu'on peut se renseigner et savoir exactement les je pense que sur le site internet du musée de l'homme voilà au niveau au niveau de l'accès des publics et de la formation c'est vraiment le meilleur moyen pour vous renseigner en tout cas je sais que samedi c'est une journée totalement gratuite c'est ce samedi la journée porte ouverte absolument le musée ouvre officiellement au public ce samedi merci madame je vous en prie merci Christine en effet il y a le site du musée de l'homme qui est accessible donc oui est-ce qu'il y a une autre question pour madame Laurière je présente le professeur vous avez la chance d'ailleurs de voir dans tenue d'Eve dans l'ouvrage d'Adam qui est là tenue d'Adam d'Adam pardon oui excusez-moi d'Adam oui pardon on a tellement l'habitude de parler d'Eve rarement d'Adam je suis désolé je vois que vous rêvez cher collègue c'est André et c'est pas André et eux oui vous savez depuis l'histoire qui est parue aujourd'hui sur cette personne à qui on a reconnu le genre neutre je veux bien revendiquer le genre neutre ce qui permet ça ne vous irait pas bien le genre neutre d'avoir des relations égalitaires avec les deux genres ça ne vous irait pas bien le genre neutre vous êtes trop engagé écoutez moi je voulais vous poser une question parce que il y a une face café de l'histoire parce qu'on parle tout le temps du réseau de résistance de l'homme et de l'homme et on ne parle jamais du réseau de collaboration officielle ou officieux bon il y a quand même les gens qui sont restés en place pendant la deuxième guerre mondiale et en particulier celui qui a remplacé Rivet à savoir le professeur Valois oui il y a le sinistre docteur de Suisse Montandon qui fréquentait déjà beaucoup le musée de l'homme avant la deuxième guerre pardon vous m'entendez là ? oui on parle de la période très compliquée et controversée de l'occupation j'y ai justement consacré mon article dans le bouquin et alors donc Montandon était un habitué il fréquentait le musée de l'homme c'était un anthropologue reconnu il était considéré comme quelqu'un d'extrêmement scientifique et puis pendant la guerre il s'est livré au musée de l'homme où il avait un bureau non officiel en tant qu'ethnologue du gouvernement de Pétain je crois que c'était ça son titre officiellement ethnologue ou ethnographe je me souviens plus et là il donnait des consultations c'était pas au musée de l'homme non non ça il l'a pas fait au musée de l'homme mais il fréquentait le musée de l'homme oui il donnait des certificats de judéité moyenne en finance c'était quelqu'un de profondément corrompu qui a vécu là-dessus voilà et on donnait on était d'après le témoignage d'une personne qui a vécu cette période on ressortait d'autant moins vif qu'on avait payé plus cher on ressortait d'autant moins vif de son cabinet qu'on avait payé plus cher exactement voilà alors ce que j'aurais aimé savoir c'est qu'elles avaient pu être avant la deuxième guerre mondiale les relations entre Rivet, Valois, Montandon alors merci André pour cette question au début Montandon quand il arrive en France il bluffe toute la communauté scientifique parisienne parce qu'il a beaucoup voyagé il a voyagé en Russie il a voyagé au Japon il a rencontré il est allé s'installer chez des peuples dans des sociétés extrêmement variées diverses donc il a énormément de choses à dire et à apprendre là-dessus et au début personne ne se rend vraiment compte à quel point c'est un antisémite violent farouche et qu'il croit profondément en l'inégalité des races au début ça ne se perçoit pas Rivet en 1936 se rend compte du type de bonhomme auquel il a affaire puisque Montandon va travailler et embaucher dans des réseaux scientifiques et professionnels opposés à ceux du musée de l'homme comme l'école d'anthropologie de Paris la société d'anthropologie de Paris et quand il profitant des lois qui viennent d'être édictées qui permettent la naturalisation des étrangers Montandon demande sa naturalisation française Rivet s'y oppose mais Montandon a de profonds et de solides appuis auprès des ministères il va être naturalisé français à ce moment-là et Rivet et Montandon se détestaient mais profondément il y avait vraiment entre eux une grande haine et quand Rivet est exilé s'exile et part Montandon se dit pense qu'il va enfin réussir à mettre la main sur le musée de l'homme et qu'il va pouvoir réaliser là enfin non plus un musée d'ethnologie d'ethnographie qui valorise les créations matérielles de l'espèce humaine mais un vrai musée sur la race les races l'anthropologie physique démontrait scientifiquement le bien fondé des classifications et des hiérarchisations raciales ça c'est la première chose Valois aussi avant la seconde guerre mondiale est un opposant et un adversaire de Rivet puisque Rivet en 1928 quand il candidate à la chaire d'anthropologie ici du muséum Valois est un de ses adversaires mais la seconde guerre mondiale l'occupation rebat radicalement les cartes c'est ça dont il faut bien se rendre compte c'est très différent c'est à dire que le danger pour le musée de l'homme en 1941 42 c'est pas Valois c'est Marcel Griol c'est Marcel Griol qui veut le démantèlement du projet du musée de l'homme qui veut mettre à bas ce musée de synthèse qui est absolument pas sensible au fait qu'on réunit dans un même endroit tout ce qui concerne l'homme biologique l'homme social lui il veut revenir à l'ancienne partition entre l'ethnographie l'anthropologie physique et il veut mettre à bas le musée de l'homme et retournement incroyable de situation c'est Valois qui défend le projet de Paul Rivet c'est Valois qui va défendre auprès de Jérôme Carcopino à Vichy mandaté par Louis Germain le directeur du muséum l'importance de maintenir l'unité du projet de ce que cela pouvait représenter donc Valois est élu pour remplacer Paul Rivet mais en fin de compte avec ce mandat de préserver le musée de l'homme et en quelque sorte Valois devient le gardien du temple il permet au musée de l'homme de traverser la période de l'occupation en tenant en tenant et en restant unis en gardant à la fois les disciplines des sciences culturelles et sociales et la science naturelle la préhistoire l'anthropologie physique ensemble dans un musée de synthèse et de garder ce discours à l'oeuvre c'est c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pourrait croire et Montandon Carcopino Valois Louis Germain tous les gens du muséum savent très bien que Carcopino a écrit que Montandon a écrit à Carcopino pour lui demander la direction du musée de l'homme et mettre en place quelqu'un comme Valois qui a beaucoup de titres scientifiques qui a une certaine autorité et qui en même temps est un anthropologue physique pas un anthropologue physique antisémite vraiment il faut lire ses écrits je les ai lus il est racialiste il est différentialiste mais il n'est pas antisémite si vous lisez son que sais-je histoire de la population française il dit texto et là vraiment il est en complète opposition avec l'idéologie de la révolution nationale que la population juive en France c'est très très peu de monde il sous-entend donc qu'il n'y a pas eu d'invasion qu'il est totalement à contre-courant de cette idéologie qui veut faire croire qu'il y a eu des vagues et des vagues de populations juives qui ont déferlé en France et qui ont pris le pouvoir donc on sent bien ça donc le fait que Valois ait cette autorité scientifique en anthropologie physique ça permet de faire un barrage à des gens encore plus terribles que lui qui auraient été quelqu'un comme Montandon et en même temps de maintenir l'intégrité du projet scientifique voulu par Paul Rivet Marcel Griol voulant le démantèlement de projet et Marcel Griol a eu pendant la seconde guerre mondiale la première chaire d'ethnologie universitaire à se créer en France c'est 1942 à la Sorbonne c'est la chaire de Marcel Griol et il avait rédigé un projet de refonte de toute l'ethnologie française en essayant de réduire la voilure pour le musée d'ethnographie pour le musée de l'homme qui redeviendrait un musée d'ethnographie et en faisant basculer en fin de compte le centre de gravité de l'ethnologie française qui était au musée de l'homme vers la chaire d'ethnologie de la Sorbonne qu'il voulait se voir attribuer et à ce moment là c'est lui qui aurait pris en main en tout cas les reines de l'ethnologie en France c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire la période de l'occupation pour le musée de l'homme et on a dit beaucoup de choses qui étaient erronées et fausses de ce point de vue là moi je suis retournée voir les documents d'archives pour justement l'article que m'a demandé Claude Blancart sur cette période de l'occupation en particulier et j'ai moi-même révisé mes propres préjugés je ne m'attendais pas à dire un jour sachant à quel point Rivet et Valois se sont détestés après la seconde guerre mondiale parce que Rivet quand il reprend ses fonctions en 1944 il ne ménage pas Valois et il ne lui est pas vraiment reconnaissant de la façon dont il a tenu la maison pendant ses trois ans en plus j'ai été la biographe de Rivet et je savais à quel point Rivet Valois se détestait donc moi détester Valois ça m'allait très bien et en regardant les documents de près en réévaluant toute cette période de l'occupation je me suis rendu compte qu'on ne peut pas mettre les gens dans une catégorie toute noire ou une catégorie toute blanche et Valois même si les ethnologues le considèrent d'une façon en disant que ça a été un animateur médiocre de la discipline entre 50 et 60 quand il a été directeur du musée il a quand même tenu la maison sous l'occupation et les ethnologues comme Schaesner comme Denis Spau mais comme d'autres étaient presque soulagés reconnaissants de le voir arriver je vous remercie de me l'avoir posé ça a permis d'aborder des choses que je n'avais pas évoquées merci beaucoup est-ce qu'il y a une autre question pour madame Laurière non ? bon bah merci beaucoup Christine Laurière merci à vous